Hiro Hiro Tondo rencontre Shoku Komi, une belle mais calme fille lors de leur premier jour au lycée privé de Eaton, en raison de son apparence et son comportement calme, Komi devient automatiquement populaire, tandis que Tadano devient universellement détestée. S'étant fait attribuer le bureau à côté de Komi, il se retrouve accidentellement seul avec Komi qui s'enfuit presque, quand il lui parle, ce qui lui fait réaliser qu'elle souffre en fait d'une grave anxiété sociale, car elle ne peut pas parler aux gens. Tadano lui suggère d'écrire sur le tableau, et elle est capable de communiquer qu'elle veut parler normalement, mais qu'elle n'y arrive pas à cause de son anxiété. Mais Tadano écrit son propre message sur le tableau pour elle, lui permettant ainsi d'avoir sa première vraie conversation avec un ami, elle révèle que son rêve est de se faire sans Tami et Tadano, qui est maintenant son premier ami. Il promet de l'aider à trouver les 99 autres. Le lendemain matin, il est révélé que l'examen d'entrée de l'école était un entretien de personnalité, ce qui signifie qu'elle est pleine de marginaux, de solitaires, de mécréants et d'excentriques. La tâche sera donc plus difficile que ne le pensait Tadano, Tadano présente Komi à Najimi Ozuna son ami d'enfance qui a l'habitude de changer de sexe à cause des changements fréquemment d'école. Najimi est l'ami d'enfance d'absolument tout le monde. Cependant, Najimi révèle qu'elle n'a pas réussi à devenir l'ami de Komi il y a des années, le choc de l'échec les laissant avec la difficulté à côtoyer. Komi jusqu'à ce jour bien qu'ils acceptent de raccompagner Komi chez lui, Tadano suit les deux et voit que même Najimi a du mal à avoir une conversation avec Komi. Najimi est abordé par le délinquant Ma, un autre ami d'enfance qui lui avoue son amour, Najimi redevient un homme pour le rejeter mais Ma est déterminé. Komi tente de parler, mais son bégaiement et son regard fixe convainquent Ma Moshe est un assassin, et puis Najimi tente d'être l'ami de Komi pour de bons Najimi commence à déjeuner avec Tadano et Komi, rendant Tadano encore plus impopulaire. Tadano explique le désir d'ami de Komi d'avoir des amis, alors Najimi envoie Komi pour aller chercher une commande de café compliquée. Elle-même en prétendant que c'est une formation pour forcer Komi à parler. Malgré plusieurs tentatives, Komi reçoit le mauvais café et pleure fort Tadano et Najimi à s'excuser. Bien qu'ils considèrent tous deux la bouderie de Komi la jolie, Imiko Agari a du mal à communiquer, et panique lorsque Komi commence à la suivre. Najimi conseille à Komi de se lier d'amitié avec Agari, car ils ont tous deux du mal à communiquer avec les gens. Agari remerciera plus tard Komi de l'avoir effrayée car cela l'a facilité de communiquer avec ses camarades de classe. En remerciement elle décide de devenir le chien de salon de Komi. Komi achète son premier téléphone et est déterminée à demander à tout le monde leur numéro. Elle réussit à obtenir le numéro de Najimi mais la routine de chien de salon d'Agari, l'empêche de demander son numéro de Tadano est encore plus gênant. Quand Agari ruine accidentellement le moment où Komi est élu président de classe contre son gré sentant sa réticence, Najimi fait élire Komi comme déesse de la classe. Alors que le rôle plus difficile de présidente revient à Tadano et Najimi comme vice-présidente. Komi appelle accidentellement Tadano, ce qui conduit à son premier appel téléphonique maladroit dont elle et Tadano sont tous deux fiers. Komi est intrigué par les jeux des étudiants populaires. Alors Najimi l'inviter à se joindre à eux mais tout le monde laisse Komi gagner à cause de sa popularité Tadano sabote le deuxième match pour éviter à Komi un moment embarrassant ajoutant à son impopularité. Mais il est heureux lorsque Komi le remercie pour l'avoir aidé à s'amuser pendant les examens physiques Makiro Yodano qui déteste perdre et déterminé à battre Komi. Komi gagne en ayant une meilleure vue en étant plus grand et en pesant moins lourd Yodano décide qu'un examen physique ne prouve rien et insiste pour que l'examen soit nul, Tadano obtient une note tout à fait moyenne à l'examen. Yame une fille populaire est obsédée par Komi et oblige Najimi à les présenter. Tadano se réveille dans la chambre de Yami. Yami l'a kidnappée pour le garder Najimi lui demande si elle et Komi peuvent visiter la maison de Yame et elle accepte Najimi trouve Tadano dans un placard forçant, Yame a révélé qu'elle pensait qu'elle ferait une meilleure amie que Tadano elle est choquée, quand Komi la rejette en faveur de Tadano Komi sans vœu de ce qui s'est passé et demande si Tadano sera toujours son amie. Même en lui parlant Nisimi amène Yame pour qu'elle s'excuse de ses actions. Komi décide que Yame peut savoir pour ça son anxiété sociale. Yame est choquée d'apprendre la vérité, mais en plus d'être incapable de parler, Komi est encore plus mignon et l'aidera à trouver son amie. Après une brève hésitation, Komi décide que Yame peut être son amie aussi, Komi est en quelque sorte encore plus séduisante dans son uniforme d'été. Yodano était déterminé à battre Komi lors des tests de fitness, mais perd encore une fois. Komi est incapable de lui serrer la main. Alors Yorano est encore plus déterminé à l'abattre Najimi demande à visiter la maison de Komi. Et après sa mère très extravertimaire, Shuko Najimi laisse Komi et Tadano seul ensemble. Mais elle est déçue que rien ne se passe. Najimi trouve l'album photo de l'enfance de Komi. Nisimi envoie à Komi des photos de leur visite que Komi conserve dans un cadre photo. Komi demande à visiter un magasin de ramen. Alors Agari emmène tout le monde au ramen d'Aru, où Komi réussit à suivre toutes les règles tacites. Parfaitement, provoquant l'admiration des clients et du chef l'admire beaucoup. Oumuaru Nakanaka. Shubyo prétend que Komi est la princesse Camilla son amie d'une vie antérieure. Tadano se souvient avoir agi de la même manière au collège, réalisant que Nakanaka est seule Komi se porte volontaire pour être le partenaire de gym de Nakanaka. Najimi prend le parapluie de Tanado et laisse un mot pour que Komi et Tadano partagent le leur. Elle remarque qu'il a laissé son épaule mouillée pour qu'elle soit plus à l'abri à l'épicerie. Tadano se rend compte que Komi a lu la note de Nisimi et qu'il l'a attendue pour qu'il puisse partager le sien. Komi tente de raconter une blague mais n'en ayant jamais raconté avant, il n'a pas d'humour de situation ou de timing comique Tadano est tout aussi mauvais pour raconter des blagues. Mais Komi est quand même impressionné, Komi n'a jamais été jamais fait de shopping habillé, alors chacun donc tout le monde choisit des vêtements qui lui conviennent, elle Komi finit par acheter une robe choisie par Tadano. Komi va dans un salon de beauté Makikarizu la propriétaire connaît Komi et peut la comprendre, alors que sa stagiaire Kamiko Harry pense que le silence de Komi est une critique de ses compétences en matière de service à la clientèle. Jusqu'à ce que Komi arrive à la comprendre, le jour suivant, seul Tadano remarque sa coupe de cheveux ce qui rend Komi heureuse. Komi ne peut pas dormir à cause de ses pensées excessives sur ses conversations ratées tout au long de la journée, mais finit par s'endormir en pensant à Tadano. Tadano l'aide Nashimi lui demande de l'aide à étudier mais s'ennuie. Après avoir fait trop de bruit dans la bibliothèque de l'école Najimi et puni par l'assistant bibliothécaire. Tout le monde passe ses examens y compris Naimi, Tadano est furieuse que Komi ait eu de meilleure note qu'il a chaque examen. Au cours de l'été, Komi et Tadano passent la première semaine à se sentir mais sont trop nerveux pour s'appeler. Najimi résout sans le savoir le problème en les invitant tous les deux à aller nager à la piscine. Malgré leur nervosité, Komi arrive à la piscine à l'heure et porte la robe choisie par Tadano. Komi ne possède qu'un maillot de bain d'école donc Yame la force à acheter un bikini. Komi plus tard, elle trébuche et s'écorche le genou sans pouvoir entrer dans l'eau. Komi s'assoit seul, Tadano la réconforte et la tire vers une piscine peu profonde pour garder son bandage sec. Puis il panique quand il se rend compte qu'il a tenu la main de Komi. Après avoir terminé la journée par une bataille de pistolets à haut, tout le monde rentre chez eux. Komi décide de visiter la bibliothèque. Son père qui est aussi mauvais en communication l'accompagne. Ils obtiennent la glace pilée grâce à une communication essentiellement non-verbale. Ils ont réussi à parler de la vie scolaire de Komi. Komi trouve un livre mais elle a trop peur de demander à l'emprunter. Alors elle décide de le lire quand son regard fixe fait peur à un bébé. Elle parvient à le réconforter. Tadano qui est aussi à la bibliothèque regarde joyeusement de tout près et oublie de rendre ses propres livres. Komi se rend dans un parc et s'amuse pendant qu'elle est seule. Tadano qui passe est impressionné par sa beauté et oublie de rendre ses livres. Komi et sa famille rendent visite à leurs proches malgré un certain malaise au début. Komi et son cousin Akira se lit et jouent ensemble. Komi est ensuite convoqué par sa grand-mère Huiko pour lui donner des nouvelles de sa vie. Mais quand elle lui demande si elle aime un garçon, Komi tremble nerveusement, ce qui alerte sa grand-mère qui découvre immédiatement le nom de Tadano sur son téléphone. Komi et Tadano sont invitées par Najimy à un festival d'été. Komi est anxieuse car elle a oublié d'apporter quelque chose pour monter à cheval, ce qui fait dire à Tadano qu'il va l'aider. Il visite quelques-uns des stands des jeux divers, au cours desquels Komi bat Tadano au tir et gagne une console de jeux vidéo. Komi parvient ensuite à compléter verbalement le look de Tadano. En attendant leurs amis, Komi écrit avec un bâton qu'elle a vraiment apprécié le temps passé seule avec Tadano, mais pour l'effacer rapidement avant qu'ils ne puissent le voir. Komi Najimy et Yami se rendent chez Tadano, où ils rencontrent la sœur de Tadano Itomila, ils se souviennent de la façon dont du plaisir qu'ils ont eu pendant l'été. Ils ont remarqué que Komi pleurait en expliquant qu'elle ne veut pas que l'été se termine, pour la première fois le semestre. Après les vacances d'été commence Nuku Kwanika et bouleversé parce qu'elle est de la campagne. Après avoir entendu que Komi va acheter le sandwich de Najimiya, elle la suit pour apprendre à commander de la nourriture comme une fille de la ville. Nakanaka invite Komi à venir chez elle, nerveuse d'avoir Komi seule chez. Elle l'invitait pendant leur jour de congé. Najini demande à Komi et Tadano d'aider à distribuer des mouchoirs en papier de distribuer dans un magasin. Malgré un début difficile, Komi devient plus confiance en elle lorsqu'elle parvient enfin à donner un mouchoir à une femme et distribue la boîte entière à la fin de la journée. Tadano se présente en classe avec une graine collée sur son visage, mais Komi est trop nerveux pour lui dire. Après avoir réalisé qu'il appelle Najimi par son prénom, elle lui demande de l'appeler par son prénom. Tadano est aussi incapable de le faire, quand il le lui demande, Najimita appelle aussi Tadano par son prénom pour montrer l'exemple. Komi embarrassé n'y arrive pas non plus, l'école organise sa journée sportive annuelle où Komi rencontre Shika Netsuno, une étudiante de seconde année très compétitive. Après plusieurs événements, Komi participe à la course de relais contre Netsuno, elle glisse et tombe. Mais les encouragements de ses amis lui permettent de continuer à courir et de finir en deuxième position sans se soucier du résultat de la course. Les amis de Komi viennent à son aide au grand plaisir de Netsuno. Komi éprouve de la jalousie pour la première fois, alors que son camarade de classe naine Oninimède, Tadana avec ses devoirs excessifs de président de classe. Un soir Oninimède Tadana, avant que Komi n'arrive et lui propose son aide. Tadana accepte sentant l'affection de Komi envers Tadano. Oninimède les laisse seuls tous les deux, Oninimède se lie plus tard d'amitié avec Komi et s'excuse d'avoir interféré. Komi va dans un photomaton avec ses amis, à sa grande joie dans une salle d'arcade Tadano voit un porte-clés chat dans un jeu de griffes et le gagne pour Komi. Trois jours plus tard il veut le lui donner à l'école, mais comme elle en a déjà un, ils l'ont échangé, Komi rentre à la maison. Après l'école où elle s'accroche fermement au porte-clés de Tadano. La classe de Komi est indécise quant à ce qu'ils veulent faire pour le prochain festival culturel. Komi confie tranquillement à Tadano qu'elle aimerait faire un med-café. Toute la classe l'entend et accepte immédiatement Oninimède et Kaedotori, une autre fille de la classe de Komi sont chargées de trouver le matériel pour le festival à Tori demande à Komi de les aider. Ce qu'elle accepte ensuite Komi révèle à Tautori qu'elle s'est toujours eu le sentiment d'être inutile pour ses camarades bolèges, et qu'elle s'est sentie très heureuse quand elle lui a demandé de l'aide. Komi Najimi et Tadano distribuent des prospectus pour le festival, Komi. Les remets nerveusement aux personnes qu'elles ont rencontrées, y compris la mère du bébé avec qui elle s'est liée d'amitié à la bibliothèque. Les filles, dont Komi et Najimi surprennent les garçons avec des onigiris quand Komi réalise que Tadano a choisi celui qu'elle a fait elle est ravie qu'elle honnie le mien remarque Komi, Najimi et Tadano s'habillent en servante. Pendant le festival quand les garçons se sentent mal à l'aise autour de Tadano, Komi réagit positivement à son nouveau look. Car elle le trouve adorable. Tadano est ensuite ridiculisé par Itomi, qui prend une photo de lui pour la montrer à leur mère. Au festival, Najimi décide d'utiliser des tactiques douteuses afin d'attirer plus de clients. Mais ils sont pris et obligés de rembourser leurs clients comme Tadano et Najimi visitent ensuite une maison mentée et le toit de l'école. Les confessions avant que Najimi ne soit traîné par le club de méditation Komi, et Tadano passe ensuite du temps avec Onimin et Otori en visitant les différents stands et activités dans le gymnase. La classe de Komi est annoncée comme la gagnante du festival, mais grâce aux actions de Najimi, ils ne reçoivent pas le grand prix. Tout le monde se réunit ensuite pour la soirée dansante. Komi souhaite danser avec Tadano qui essaie nerveusement de mener la danse. Ils sont ensuite rejoints par une Najimi enthousiaste après la fête la classe de Komi se rend dans un bar karaoké là, Komi reçoit des éloges pour son chant même si elle était trop nerveuse pour le faire quand c'est le tour de Tadano. Tadano, il est ignoré par presque tout le monde, sauf Komi qui lui donne la motivation nécessaire pour finir. Plus tard chez elle, Komi chérit les amis qu'elle s'est fait. Jusqu'à maintenant et c'est la fin de la vidéo, comme toujours si vous avez aimé ce que vous avez vu, abonnez-vous à la chaîne. Je vais mettre en ligne beaucoup de vidéos comme celle-ci, alors à la prochaine.